Salut ! Petite vidéo dans laquelle tu vas voir un petit peu le programme MX Reflexion pour cet été et pour la rentrée. Donc tu vas voir en détail ce que tu trouveras sur la chaîne MX Reflexion sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et sur mxreflexion.com. Donc si tu es abonné à toutes ces plateformes, tu retrouveras très très facilement tout ce qui va suivre dans cette vidéo. La première chose pour ma part, je vais partir sur l'île de la Réunion en vacances pendant un mois. Ça va être des vacances mais je vais aussi essayer de rouler là-bas et normalement c'est bien parti pour. Mais je vais rouler et à l'entraînement et essayer de faire une course. Donc je vais faire le maximum pour te présenter ce qu'est le motocross là-bas. Pour ma part, je n'y suis jamais allé donc je vais te présenter comment se passent les courses ailleurs qu'en métropole. Et tu verras un petit peu les différences ou les ressemblances avec ce que tu as déjà pu voir. Mais je pense que ça va être un moment très sympa. Je vais là-bas non pas pour faire des résultats mais pour m'amuser, me faire plaisir. Et ça va être à mon avis très très intéressant. En ce qui concerne Nico qui est mon binôme dans le team MX Reflexion, lui va s'entraîner, va continuer à s'affûter dur pour rouler en Enduro. On espère qu'il va participer à des épreuves. Il continue de progresser dans ce domaine. Et tu sais que quand tu sors du cross, ce n'est pas si facile que ça d'être très très bon en Enduro. Donc il continue de s'affûter et il progresse petit à petit mais je suis confiant pour lui. Ensuite, si je te parle du programme de la rentrée, c'est-à-dire à partir de septembre, on va participer autant de Nico que moi au Kenny Festival. Donc tu pourras nous retrouver là-bas si tu t'y rends. Lors de cet événement, on va participer à la course presse. Et en plus de ça, on fera plein de vidéos sous forme de reportage de l'événement. Ça va être des vidéos style interview. C'est plutôt la spécialité de Nico. Et d'autres vidéos plutôt tournées course, plutôt tournées tutoriel. Comment aborder une course ? Comment aborder l'événement ? Comment créer un événement comme celui-là ? Ça, ça sera plutôt et ma partie et la partie de Nico aussi qui m'épaule dans ce domaine. Et toujours à partir de la rentrée, on va te présenter les modèles 2019. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup d'essais sur la chaîne MX Reflexion grâce aux magasins et aux concessions CBO. On va avoir l'occasion d'essayer des Honda, des Uxvana, des Kawa, des Yam. Donc on fera le maximum de cylindrée, que ce soit du 2 temps, du 4 temps, du cross ou de l'enduro sur la chaîne. Donc tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont être tournées sur ces domaines-là, sur les essais des nouvelles machines. Donc rends-toi sur la page MX Reflexion à partir du mois de septembre. Et tu vas voir que tu retrouveras tout cela. Ça peut t'aider peut-être si tu as envie de choisir une machine ou si tu hésites entre deux machines différentes. Dernière chose sous forme de clin d'œil à nos deux réalisateurs, Jérémy et Chris. Ce sont deux jeunes qui sont passionnés, qui sont très doués dans la photo et la vidéo. Donc si tu as un projet, tu peux les contacter. Je te mets le lien en description de la vidéo. Donc ça peut être un projet photo, un projet vidéo, un projet simplement montage vidéo. Ils sauront te renseigner et ils sont assez performants dans ces domaines-là. Voilà, comme tu le vois, un planning assez chargé, même en vacances et surtout à la rentrée. Donc continue à rester connecté à la chaîne MX Reflexion. Il va y avoir pas mal de nouveautés et pas mal de choses pour cette rentrée en septembre. Allez, je te dis à très bientôt et profite bien de ces vacances pour t'entraîner en motocross. Allez, je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501